Générique Frédéric Farah, Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux économistes, respectivement professeurs à l'université Paris 3 et à Paris School of Business et vous co-signez le livre « Introduction inquiète à la Macron-économie » aux éditions Les Petits Matins. Alors d'abord, Frédéric Farah, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est cette Macron-économie ? Parce que pour le moment, il faut bien admettre qu'on lui reproche plutôt une absence de programme qu'une doctrine. Alors même s'il n'y a pas de programme, mais si on lit entre les lignes et on est attentif à ce qu'il dit, on peut quand même voir une philosophie générale qui est une confiance dans un certain libéralisme économique qui se traduit à deux niveaux. Premier niveau, chez Macron, mise en avant toujours l'initiative individuelle. Il y a plus le jeu individuel que le « nous » social qui compte. Et puis d'autre part, c'est la confiance à travers sa philosophie générale dans le marché, dans les mécanismes de marché. C'est-à-dire pour Emmanuel Macron, plus on élargit la sphère du marché, plus on laisse les mécanismes concurrentiels se mettre à l'œuvre et mieux c'est. Donc c'est un fonds libéral assez classique qu'on retrouve, si vous voulez, historiquement, dans le vieux rapport Armand-Ruef de 1960 qui déjà identifiait qu'elles étaient, selon les auteurs de ce rapport, les verrous à supprimer pour dynamiser l'économie française. Et même à l'époque, on disait libéralisation des professions réglementées. Donc on retrouve ce vieux fonds qui s'exprime et qu'on retrouve dans de nombreuses élites économiques françaises. Donc c'est véritablement l'expression de quelque chose d'assez ancien avec un emballage assez neuf. Alors pourquoi s'en inquiéter, Thomas Porchet, vous qui êtes membre des économistes atterrés ? Est-ce qu'il y a des éléments cachés par la communication ? Est-ce qu'on pourrait dire que sur le plan économique, c'est un fillon bis ? Alors pourquoi s'en inquiéter ? Bon alors déjà parce qu'il est passé au gouvernement, il a été conseiller de François Hollande, il a été ministre de l'économie et le bilan n'est vraiment pas très bon. On se rend bien compte que la croissance n'est pas repartie et qu'il y a plus de chômeurs après son départ que quand il est entré au gouvernement. Rappelons qu'il a fait partie de ces gens qui ont voulu poursuivre l'austérité qui avait été mise en place en Europe plutôt que de faire des politiques contracycliques, c'est-à-dire de baisser dans les déficits pour pouvoir financer la relance comme c'était le cas aux États-Unis. Donc ça c'est une vraie source d'inquiétude. Son bilan, il est co-responsable d'une forme de fiasco économique. Et ce qui m'inquiète moi, c'est vraiment la différence entre ce bilan qui est extrêmement négatif est-ce qu'on veut nous vendre le storytelling que l'on nous dit que c'est un homme moderne, dynamique, qui a des idées neuves ? En fait non, il n'a pas des idées neuves, c'est des idées libérales de base. Emmanuel Macron nous dit qu'il faut travailler plus, qu'il faut flexibiliser le marché du travail, que le modèle social français n'est pas adapté à la modernisation. C'est des choses qu'on a entendues depuis 20 ans de Nicolas Sarkozy en passant par Alain Minc jusqu'à lui. Alors est-ce que c'est un fiombis ? On ne peut pas dire que c'est un fiombis, mais le système de pensée va dans le même sens. C'est juste une question de curseur. Ce sont des gens qui pensent que le problème de la France vient du fait qu'il y a trop de dépenses publiques, qu'il y a trop de rigidité, alors que le vrai problème de la France n'est pas là. Il est de faire en sorte d'offrir un programme différent de ce que l'on a vécu ces 20-30 dernières années, le capitalisme libéral qui n'a pas eu vraiment de très bons effets. Et certains pays qui l'ont appliqué de manière très forte ont aujourd'hui des retours comme le Brexit ou Trump. Donc il faut aujourd'hui en cesser avec ça et offrir un nouveau programme à la France, des investissements dans les renouvelables, la transition énergétique, etc. Et là-dessus, Emmanuel Macron, on n'entend pas trop sur les nouveaux secteurs d'avenir. On l'entend plus sur des choses dont on a déjà parlé ces 20 dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'inquiétude qui vient de son côté électron libre, de ses appels à sortir des cadres de pensée définis, ce qui est assez nouveau finalement, Frédéric Farah ? Alors Macron est très habile parce qu'il comprend bien qu'il va falloir pour son programme, pour ses orientations, piquer un peu à droite, piquer un peu à gauche, en fonction de l'évolution aussi de la campagne ou des préoccupations qui pourraient émerger dans la campagne. Donc effectivement, il va d'un côté, vous voyez par exemple sur l'Europe, il va expliquer qu'il serait nécessaire d'étendre les réformes structurelles, à la fois dans les pays du sud de l'Europe, mais aussi même chez nous. Et de l'autre côté, comme il entend bien que l'Europe ne relance pas assez l'activité, il va peut-être aussi mettre en avant l'idée qu'il faut faire peut-être un plan de relance au niveau européen. Donc Macron essaye de faire en sorte, et c'est ça qui est très habile, de ne jamais être enfermé quelque part. Donc de pouvoir toujours se déplacer d'un terrain à l'autre. À un moment donné, le temps de la clarification devra s'imposer. Je voudrais juste ajouter une chose qui est assez marrante là-dessus, c'est que sur le plan de relance que maintenant il défend, rappelons quand même qu'il a été ministre de l'économie parce qu'Arnaud Montebourg avait écrit une tribune dans Le Monde, un article, une grande interview dans Le Monde, où il disait qu'il fallait justement en finir avec l'austérité et faire de la relance. Et c'est pour ça qu'il a quitté le gouvernement et qu'on a mis Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron vous dit qu'il faut faire de la relance. On ne l'a pas entendu quand il était ministre de l'économie, parler une seule fois de la relance. C'était plutôt l'inverse qu'il disait. Et il faisait en sorte justement que l'austérité, plus ou moins à différentes doses, mais continuer en France plutôt que de faire de la relance économique. Que faut-il penser de l'argument de ces détracteurs ? C'est le candidat de la finance. On sait qu'il est passé par la banque Rothschild. Oui, alors c'est très court de penser que c'est le candidat de la finance si on regarde juste le fait qu'il soit passé par la banque Rothschild. Mais c'est quand même le candidat de la finance quelque part. Pourquoi ? Parce que déjà, on voit ce qu'il propose sur l'ISF. Aujourd'hui, il fait de l'ISF un impôt régressif. C'est-à-dire qu'il veut retirer de la taxation de l'ISF tous les actifs financiers. Donc là, on ne peut pas dire que ce n'est pas un candidat de la finance. Je ne pense pas que la majorité des Français aujourd'hui soit concernée par l'ISF. C'est une petite partie des Français extrêmement minime. Et dans cette partie des Français extrêmement minime, où il y a des inégalités entre les riches et les super-riches, Emmanuel Macron invente l'impôt régressif qui consiste à exonérer une grosse partie des taxations sur le capital des super-riches, ceux qui ont plus de 10 millions d'euros de fortune. Donc là, on peut quand même dire que si ce n'est pas le candidat de la finance, c'est le candidat dans tous les cas des super-riches. Et quand on voit ses soutiens, vous prenez ses soutiens comme M. Simoncini ou Bébéard ou même M. Berger, ils ont des fortunes en moyenne qui dépassent les 160 millions d'euros. Et donc, en faisant cet ISF, en exonérant les actifs financiers sur l'ISF, il offre un cadeau énorme aux grandes fortunes qui, de fait, le soutiennent. Alors, il a des soutiens chez les grandes fortunes, mais bien évidemment pas que chez les grandes fortunes. Frédéric Farah, comment est-ce qu'on peut expliquer néanmoins le phénomène Macron aujourd'hui ? Le phénomène Macron, j'ai envie de dire, c'est un classique, si je puis dire, de la vie politique française, c'est-à-dire régulièrement dans l'histoire française de ces 50 dernières années, arrivent des personnages qui veulent s'affranchir du clivage gauche-droite ou montrer une certaine modernité. C'était Jean Lecanuet dans les années 60, c'était Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. dans une moindre mesure, c'est ce qu'a voulu être Raymond Barr, mais ce n'était pas la même chose. Donc, le phénomène Macron arrive dans une situation où on est dans un point bas de la vie politique, c'est-à-dire que les hommes politiques qui sont aux affaires, on les a déjà vus, le bilan n'est pas très reluisant. Donc, ça laisse la place à un besoin de nouveauté et en plus dans une classe politique vieillissante, c'est-à-dire qu'on voit bien l'âge de nos députés, l'âge moyen augmenté, on voit bien que nos hommes politiques ne sont pas tout jeunes, et Macron arrive un peu comme le vent frais, alors même si... Et en plus, c'est une communication extrêmement subtile, c'est très travaillé, c'est très pensé, c'est très millimétré. Donc, il apporte une sorte de dynamisme dans une classe politique un peu ronronnante parce que vous voyez, Fillon, il a été X fois ministre, il a été Premier ministre. Bon, M. Hamon, effectivement, c'est un peu un inconnu, mais pour l'instant, il a cet art de la communication et peut-être il y a une certaine jeunesse qui peut se laisser séduire par son propos, par ce côté dynamique. Mais c'est un classique parce que je parlais, pour finir de Le Canuet, le slogan de Le Canuet dans les années 60, c'était aussi la France un peu en marche, c'était un peu la même chose. Donc, régulièrement, la vie politique française produit ce genre de personnage. Est-ce que c'est une bulle ou non ? Nous le verrons dans quelque temps. Thomas Porchet, je voudrais terminer par une question. On a bien compris que vous étiez inquiet par le phénomène Macron. Néanmoins, est-ce que tout est à jeter ? Non, tout n'est pas à jeter. Clairement, sur les questions de société, Emmanuel Macron, là, il est moderne. C'est un candidat qui a fait sa campagne sans attaquer, par exemple, les musulmans. C'est quelqu'un, je trouve, qui, pour le coup, fait une campagne sur les questions de société extrêmement propre. Donc là-dessus, ça, on ne peut pas lui reprocher. Sur les questions économiques, je dis seulement qu'il n'y a rien de neuf et que ce que l'on essaye de nous vendre en nous disant que c'est novateur, qu'il a une pensée différente, qu'il n'a pas d'idéologie, c'est faux. Il a une idéologie libérale. Mais moi, sur les questions même d'économie, je serais plus favorable à un Emmanuel Macron, alors que je ne suis pas favorable qu'à un François Fillon, qui, lui, va vraiment appliquer une cure d'austérité réelle à la France. Donc tout n'est pas à jeter. Maintenant, quand on nous dit que c'est nouveau, c'est faux, ce n'est pas nouveau. Eh bien, merci à tous les deux pour cet éclairage sur le phénomène Macron. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Introduction inquiète à la Macron-économie. Excusez-moi. Merci, au revoir. Merci.